Par la faute de l'homme, de nombreuses espèces animales sont menacées de disparition. Si nous n'y prenons pas garde, un jour prochain, c'est l'homme qui disparaîtra. Terre, attention, danger. Bienvenue à ce nouveau numéro de Terre, attention, danger, l'avant-dernier, avant les vacances. Mais ce n'est pas parce que les vacances arrivent qu'on va vous oublier, surtout pas nos amis. Plus qu'aujourd'hui, on a une chance exceptionnelle grâce à Thierry-le-Portier, une fois de plus, qui nous a mené un jeune homme qui s'appelle Fuchs parce qu'il est malin comme un renard. Parce que Fuchs, ça veut dire renard en allemand. Et que M. Fuchs n'a que dix mois, c'est un adolescent. Et c'est un tigre issu d'un Sibérien avec une dame bengale. Et évidemment, on vous a déjà parlé des tigres, mais on veut vous en reparler. Et on va vous en parler tout le temps parce que vraiment, c'est une bête tellement belle qu'on ne peut pas ne pas être amoureux des tigres. Il n'y a qu'à voir comment ils sont beaux. Et alors, quand on pense qu'ils sont détruits et qu'à la date d'aujourd'hui, il y a bien plus de tigres parmi nous, c'est-à-dire dans les ménageries, dans les parcs zoologiques ou partout où on les garde directement avec nous, que dans la nature. Parce que dans la nature, ils sont complètement sabrés. Vous allez voir. Ok, on regarde. Si l'on dit du lion qu'il est le roi des animaux, on peut décerner le titre de prince de la jungle au tigre. Il est sans conteste impressionnant. C'est le plus grand des félins, avec un mètre de hauteur environ, mais une longueur de 3 mètres, y compris la queue, et ses 300 kilos pour un tigre sibérien. Son corps exprime une puissance potentielle formidable, grâce à la musculature et à l'ossature correspondantes. La largeur de ses pattes, munies de griffes rétractiles recourbées en forme de croissant, cachées dans ses pattes, que l'on croit de velours parce que les coussinets plantaires sont bien rembourrés, lui permet de se déplacer en silence afin d'approcher les proies les plus attentives. Il marche à pas, feutré, tous les sens, odorat, oui, en éveil, prêt à bondir. La tête ressemble à celle d'un gros chat, aux oreilles arrondies, bordées de noir, avec une tache blanche au milieu. Leur regard est doux, souvent inexpressif, avec des yeux à l'iris jaune. Leur attitude est toujours nonchalante et décontractée. Il ne faut pourtant pas oublier les canines immenses de plus de 5 cm de long. Ils peuvent sauter jusqu'à 10 mètres de longueur et 2 mètres en hauteur. Ils aiment nager et jouer dans l'eau. Ils sont à l'aise sous n'importe quel climat, très chaud ou très froid, dans la neige ou dans les zones tropicales. Ils restent attachés à son territoire tant qu'il y trouvera de quoi se nourrir. Mais ils n'y tolérera pas la présence d'un autre mâle, sauf pour le laisser traverser. Ils vivent solitaires et font leur marquage avec des projections d'urine et des coups de griffe sur les arbres. Les femelles, en cas de rude seulement, y sont acceptées. Sectaire, dites donc. C'est très impressionnant comme animal, c'est fabuleux, c'est à la fois doux et à la fois plein de force. Et quand on voit notre invité sur le plateau qui n'a que 10 mois, quand il sera dû faire 3 fois, et tiens regardez en plan large, vous pouvez le voir, 3 fois et demi cette taille, et je ne vous parle pas des kilos, quand on voit la taille de ses pattes, je vous montre pourquoi on va absolument les attaquer. C'est superbe, c'est sublime, pourquoi les tuer ? Eh bien, on les tuait d'abord parce qu'on voulait protéger un petit peu la famille, les populations avoisinantes, parce qu'on prétendait que c'était un mangeur d'hommes. En fait, il ne s'attaque à l'homme que lorsqu'il n'a vraiment pas de gibier, qu'il n'a rien à manger. C'est pareil pour le bétail, le bétail domestique, j'entends. Sinon, s'il trouve de quoi se nourrir dans la nature, il n'y a pas de raison qu'il attaque qui que ce soit. Moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, de... Il est d'accord avec toi, je veux dire. Mais c'est tellement beau, regardez, c'est... On ne peut pas ne pas admirer toutes ces lignes, tous ces dessins, la beauté de ce pelage. Il a envie de venir voir de plus près comment ça se passe là, mais tu peux rester sur ton tabouret, mon grand. Moi, je voulais vous raconter que j'ai eu l'occasion de tenir dans mes deux mains une patte de sibérien qui s'appelait Votan, large comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dimension, ça fait plus de 20 centimètres. Une patte. Et lui, une patte. Et je lui tenais les doigts et je tâtais chaque doigt parce qu'il avait même une fracture du doigt. C'est pour dire à quel point il pouvait avoir confiance et que c'est tellement extraordinaire. C'est quelque chose de même pas racontable. Il n'était pas endormi ? Ah, pas du tout. Aussi éveillé que cela. Vous êtes inconscient, cher docteur ? Pas du tout. Non, non, non. Il me connaissait bien et il savait bien que c'était pour le soigner. Allez, revenons aux choses très sérieuses. Deuxième sujet. Ils sont en danger car de tout temps, ils faisaient peur et passaient pour être des mangeurs d'hommes. Mais ils ne tuent que pour se nourrir et leur férocité est toute relative. Ils n'attaquent l'homme que s'ils sont vraiment affamés. D'ailleurs, ils s'apprivoisent bien, on le constate dans les spectacles et ils sont très attachés à ceux qui les élèvent. Mais un fauve reste un fauve et la prudence est nécessaire. Le risque existe toujours. Les chats à dos d'éléphants, par exemple, en faisaient un gibier de grande classe pour ceux qui voulaient démontrer leur soi-disant bravoure. Mais le plus grave danger provient de l'expansion des populations humaines qui défrichent à tout va, détruisent et coupent la forêt pour y implanter habitation, agriculture et élevage. Une autre motivation est de dire que les tigres ne sont utiles à rien et que les animaux sauvages peuvent être supprimés. On pratique ces exterminations sans même en être conscient. Et oui, c'est ça la grande bêtise de l'espèce humaine. Dans le fond, on a parlé beaucoup de pollution ces derniers temps et on continue à en parler. Mais en fait, la pollution la plus importante, la pollution numéro un, c'est quoi ? Eh bien, c'est la pollution démographique humaine. Les populations humaines envahissent toutes les terres et bien entendu consomment tout ce qu'il y a dans les mers et les océans. Les forêts n'en parlent pas et évidemment, les tigres, ça ne sert à rien. Eh bien oui, les tigres, ça sert, ça sert pour regarder cette beauté, regarder la joie qu'il y a dans nos yeux quand on peut regarder ça. Et ça, c'est irremplaçable. Et la vie sans tigre, eh bien, sera bien triste. Et je crois que tu as des chiffres qui ne sont pas très gais d'ailleurs. Eh oui, il n'y a qu'à regarder les chiffres, vous allez vous en rendre compte. Regardons. Autrefois, il peuplait le continent asiatique depuis la mer Caspienne jusqu'aux îles de la Sonde et de la Sibérie à l'Inde. Il y en avait aussi en Iran, en Afghanistan, en Chine et bien sûr dans la péninsule du sud-est. Aujourd'hui, ce superbe animal a quasiment disparu. Même en Inde, où il y en aurait encore, dit-on, 1500 à 2000, ce sont les tigres du Bengale. Entre la Sibérie, la Manchourie et la Corée, il y en aurait encore 2 à 300. Ils ont complètement disparu de Bali et de Java. A Sumatra, il en resterait quelques têtes. A la date d'aujourd'hui, on a plus de tigres en captivité que dans la nature. Fort heureusement, ils se reproduisent facilement que ce soit dans les zoos, les cirques ou les ménageries. Ceux qui racontent qu'il faut les laisser dans leur territoire d'origine et les législations se conforment à ce principe font totalement fausse route. Car là-bas, ils sont exterminés avec certitude, à moins de les faire garder par des armées sous la responsabilité du monde entier. Ouf, on en reste en voie. Eh bien oui, justement, tu as raison, on reste en voie. Parce que la seule solution, si on veut garder les bêtes, là, dans leur pays d'origine, nous, nous proposons la chose suivante. D'abord, les États en question ne devraient pas en être le seul détenteur, les seuls responsables. Parce qu'ils appartiennent au monde entier. Et donc, si c'est la responsabilité du monde entier, il faut désarmer pour les garder. Il n'est pas question de les laisser comme ça se faire saquer pour élever des moutons ou des vaches. Eh oui, il faut dire les choses comme elles sont. Et ce n'est pas la peine de faire cette politique-là avec les doigts écartés et se cacher la vérité. D'accord. Alors, vous avez bien compris la leçon. Vous nous écrivez, s'il vous plaît, pour dire que vous êtes de notre côté, OK ? Club Dorothée, terre, attention, danger, boîte postale 95 93 215, la pleine Saint-Denis. Votre nom, votre adresse. Et vous dites que vous êtes du côté des animaux de nos côtés pour quand même que l'on fasse quelque chose. Vraiment. Hein ? Hein, Rooks ? Fuchs, pardon, je me trompe de ton problème. Je vais vous faire attraper. Dis-moi, Fuchs, tu veux voir des belles images ? Oh, il peut se qu'il aime bien les câlins. On va voir de belles images. Les news, s'il vous plaît. Allez, quelques nouvelles heureuses. Oh, qu'est-ce que c'est ? Des bébés panthères. Des neiges, mais des bébés seulement. Et qui sont nés, évidemment, en captivité encore, dans un parc zoologique aux Etats-Unis. Alors qu'évidemment, dans la nature, dans le Tibet et dans le centre de l'Asie, je me demande s'il en reste encore. Probablement pas, parce qu'on n'entend pas parler du tout. Qu'est-ce que c'est joli, écoute. Et alors là, évidemment, on les tient dans les bras, on les chouchoute, etc. Alors là, on est de nouveau dans un parc zoologique aux Etats-Unis encore. Ce sont des loutres, des bébés loutres, qui sonnaient également en captivité. C'est pareil, ça s'apprévoit très bien. Vous vous rappelez, on vous en a parlé, des loutres. Oui. Regardez ça, c'est pas mignon, là. Tout ça pour réclamer un petit poisson. Mais là, ils nagent, ils ont une bonne piscine, eux. C'est quand même assez affolant d'être obligé de garder les animaux en captivité pour qu'ils restent vivants. Eh bien, pour qu'ils restent vivants et qu'ils soient heureux, qu'ils soient avec nous, il n'y a pas d'autre solution. Ceux qui sont contre les eaux et tout ça, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est une bagarre ? Eh bien, ceux qui sont contre les eaux sont des gens qui n'ont pas les pieds sur taille, ils sont dans les nuages. Parce que la seule solution, c'est justement, vous pouvez vous rendre compte que dans la nature, ils sont massacrés. Quelles que soient les espèces animales, ils sont tous massacrés. Et il n'y a que dans les parcs zoologiques et là où ils sont là, sous nos dominations directes, on peut encore garder les jeunes. Sinon, il y a plusieurs espèces animales qui disparaissent chaque jour. Alors, vous pouvez vous en rendre compte. Il faut faire quelque chose. C'est sérieux et il faut attaquer. Rendez-vous dimanche prochain, Michel. À dimanche prochain. Merci, Fouques. Au revoir. Au revoir, Thierry. À dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501